Alors c'est l'heure du débat, merci Pauline. Nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de la sécurité nucléaire puisque ce matin à l'aube une vingtaine de militants de Greenpeace ont pu pénétrer sur le site de la centrale de Tricastin dans la Drôme. L'objectif de cette opération était de mettre en évidence les failles de sécurité. C'est, il faut le reconnaître, assez réussi même si les activistes de l'ONG n'ont pas eu accès aux zones sensibles de la centrale. Mais ils ont pu tout de même déployer deux banderoles, vous le voyez sur ces images, au niveau des réacteurs 1 et 3 où l'on pouvait lire Tricastin, accident nucléaire et François Hollande, président de la catastrophe avec un point d'interrogation. Alors le président de la République a réagi cet après-midi en réaffirmant toute sa confiance dans l'installation nucléaire, une façon de répondre aux patrons des sénateurs verts, Jean-Vincent Plassé, qui s'exprimait ce matin sur Europe 1. On les écoute tous les deux et on réagit après, merci. Je salue leur action citoyenne, je pense que c'est extrêmement important d'alerter les Françaises et les Français, on rentre dedans un peu comme dans une passoire. Il faudrait écouter la prose de la sécurité nucléaire, les propos ultra rassurants de « Tout va bien, Madame la Marquise » d'EDF et de M. Proglio et dire « Non, il n'y a pas de problème, là il y a une démonstration qui a un problème ». Et c'est quoi la réponse ? C'est de dire « Ah ben non, mais ils ne sont pas arrivés dans les endroits vitaux ». Oui, bien sûr, ils ne sont pas allés chercher à mettre la tête dans le cœur du réacteur, vous savez, ils sont très responsables pour le coup. La France est très attachée à la sécurité nucléaire et l'autorité de sûreté nucléaire y veille, c'est sa mission et elle a donné d'ailleurs toute garantie pour nous assurer que cette sécurité nucléaire est absolument respectée. Voilà, ça réagit déjà sur ce plateau et je vous présente nos invités. Sophia Magnoni, bonjour, bonsoir. Bonjour. Vous êtes directrice de campagne de Greenpeace, vous êtes assise à côté de Denis Bopin, député de Paris et Europe Écologie-Les Verts et vice-président de l'Assemblée nationale. Et en face de vous, vous avez Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Et vous êtes ancienne directrice marketing d'Areva. Et enfin, à côté de vous, Bruno Combi, vous présidez l'association des écologistes pour le nucléaire et vous êtes ingénieur en génie nucléaire. Alors peut-être la première question, je me tourne vers vous, Sophia Magnoni, cette réaction de mise au point de François Hollande qui réaffirme sa confiance dans le niveau de sécurité. Donc il y a votre discours, il y a le sien, dans le fond, qui dit vrai. Alors si je peux me permettre de reposer un tout petit peu les termes du débat, parce qu'en fait, tout le monde confond tout. Aujourd'hui, on nous a beaucoup dit, vous avez voulu montrer qu'on pouvait rentrer dans une centrale nucléaire. Pas du tout. Ce n'était pas ça l'objectif ? Pas du tout. Vous c'était quoi alors ? Alors il faut lire les banderoles, il faut lire les messages. Et les messages, ils disent quoi ? On le voit. Président de la catastrophe. Tout à fait. Président de la catastrophe, François Hollande, quel choix feras-tu dans ta future loi d'orientation sur l'énergie ? Est-ce que tu décideras de maintenir ton engagement présidentiel de baisser la part du nucléaire à 50% ? C'était ça l'objectif de cette action. C'était d'aller sur cette centrale que nous avons identifiée comme l'une des cinq à fermer en priorité pour des raisons de sûreté et non pas des raisons de sécurité. Et nous étions loin pour dire à François Hollande, cher François, tu as pris un engagement il y a un an et demi, tu as réitéré cet engagement. Maintenant, on aimerait bien que tu nous dises comment tu vas baisser la part du nucléaire. Vous pouvez nous dire la différence entre sûreté, sécurité ? Tout à fait. La sûreté, c'est interne à l'installation. La sécurité, c'est extérieur à l'installation. Donc par exemple, quand on parle du risque terroriste, on parle de sécurité. Quand on parle de craquelure, de fissure sur le réacteur numéro un, on parle de sûreté. — Denis Bopin, est-ce que j'imagine que vous êtes d'accord avec Sophia Magnolet ? — C'est quand même notre action. Donc je sais encore quel était l'objectif. — Est-ce que vous avez ajouté quelque chose à ce qu'il dit ? Et surtout peut-être réagir à ce qu'a dit François Hollande, qui, dans le fond, dit qu'il n'y a pas de problème. — François Hollande rappelle ce qu'est aujourd'hui la doctrine de l'État français. C'est qu'il y a une autorité de sûreté nucléaire qui dit si les installations sont sûres ou pas. Moi, ce que je note, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire, elle nous a dit il y a quelques mois, après l'accident de Fukushima, qu'un accident nucléaire majeur du type de Fukushima était possible en France. Que lorsque l'autorité de sûreté nucléaire a rendu son rapport il y a quelques semaines, son rapport annuel, il nous a dit que le bilan était globalement assez satisfaisant. Et que s'il avait eu ça sur son bulletin de notes, il n'aurait pas été fier. — Je note donc qu'aujourd'hui, l'autorité de sûreté nucléaire nous dit, bon, OK, il n'y a pas de quoi fermer tout de suite les centrales. C'est son avis. Mais en tout cas de cause, la sûreté pose des problèmes. Et donc, moi, je partage ce que vient de dire Mme Magnoni sur le fait qu'il y a eu un engagement qui a été pris par le président de la République, par les députés comme moi qui ont été élus dans cette majorité, qui est de réduire la part du nucléaire, de réduire d'un tiers le nombre de réacteurs nucléaires en fonctionnement. — Et là, il faut le faire comme ça, là, au cœur de l'été, au mois de juillet, faire une opération coup de poing. — À l'horizon 2025, c'est ça, l'engagement du président de la République. — Mais pourquoi maintenant, alors ? Pourquoi le faire maintenant ? — Et donc, il y a un débat qui est en cours et qui va se conclure jeudi. Donc on est en pleine actualité. Jeudi, c'est la conclusion du débat. Le président de la République s'exprimera en septembre. Et puis il y aura une loi qui va transcrire cela. Donc la question que pose Greenpeace à juste celle-là, c'est comment on fait en sorte de passer de 75% de nucléaire à 50% de nucléaire, selon d'ailleurs tout le monde qu'on vient relativement aujourd'hui, c'est-à-dire que 75% de nucléaire, il n'y a aucun pays au monde qui est à ce niveau de dépendance par rapport à une seule source d'énergie. — C'est vrai. Alors je vois que vous voulez réagir. — Oui, tout à fait. Parce que c'est quand même extraordinaire. Quand on écoute Greenpeace, tout le monde mélange tout et à tort, sauf eux, bien entendu. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, c'est quand même simple. S'il y a pire des choses qui puissent arriver dans le nucléaire en France, c'est qu'on déroule une banderole à l'extérieur d'une enceinte de réacteurs. — C'est quand même pas très grave. Zéro morts, zéro blessés. Grande caisse de résonance médiatique. Parce que comme on vient de nous l'expliquer, le but est évidemment de manipuler l'opinion publique et les politiques au moment précis du débat sur la transition énergétique. C'est pas très raisonnable. Moi, je pense qu'une industrie dont la pire des choses qu'on ait à dire à la télévision, c'est qu'il n'y a pas de morts, pas de blessés et une banderole qui a été déroulée devant le bâtiment, c'est quand même pas très grave. — Sur ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire ? — Mais l'autorité de sûreté... Le président de la République, d'abord, a rappelé que la sûreté nucléaire en France, c'était l'affaire d'une autorité indépendante qui s'appelle l'autorité de sûreté nucléaire. — Qui dit qu'il y a un accident impossible en France. — Qu'en l'occurrence, avec cette action qu'on a vue aujourd'hui, il n'y a pas de risque de sûreté nucléaire. C'est tout à fait en dehors de l'enceinte de confinement où se situe le réacteur. Donc il n'y a pas de danger. Et le principal risque, parce qu'il y en a... — Mais peut-être qu'il faut rappeler que l'objectif d'une association comme Greenpeace, ça n'est jamais... — Attendez, vous avez resté paru, laissez-moi parler. — Oui, oui, c'est sûr, mais ce que vous dites est faux. L'objectif d'une action comme Greenpeace n'est jamais de porter atteinte à une installation nucléaire. Nous sommes une association non-violente. Non-violente. Donc évidemment qu'il n'y a ni blessés, ni problèmes. Évidemment, ça n'a jamais été notre objectif. Ça n'a jamais été notre objectif. — Et qui a toujours raison. Mais tout de même, il faut rappeler que 6 risques qu'il y avait dans cette affaire, c'est pour les militants qui ont été faire de l'escalade à 40 mètres de hauteur avec des cordes en prenant des risques et qui prenaient des risques pour eux-mêmes. Imaginez qu'on pense vraiment que c'est des terroristes. Est-ce que les policiers auraient dû leur tirer dessus à coups de mitraillette ? C'est quand même pas très raisonnable. — Non, mais sur la fissure dont elle parlait, sur les fissures, c'est une réalité. — Il s'agit pas de grosses fissures comme celles qui ont été projetées sous réacteurs. Ça, c'est du montage à la Greenpeace, à la télévision. Il s'agit de micro-fissures qui n'ont strictement aucun danger. Elles ne traversent pas aucun réacteur. — C'est pas ce que dit la SN, mais en plus, d'ailleurs. — Si ces fissures étaient dangereuses, les réacteurs seraient plus grandement que ces fissures sont dangereuses. — D'abord, je voudrais préciser, parce que vous avez utilisé le terme de fissure, que le terme technique, ce sont des défauts sous revêtements. Donc c'est des petits défauts métallurgiques dans le métal très dur, forgé. — Appelé aussi micro-fissures par l'Autorité de Sûreté nucléaire. — Ça s'appelle des revêtements. — Appelé micro-fissures. Appelé aussi micro-fissures. — Que ces défauts métallurgiques ont été repérés il y a plus de 15 ans, qui sont régulièrement surveillés, inspectés, que depuis 15 ans, il n'y a eu aucune évolution. Et il y a même eu une étude qui montrait que ces défauts métallurgiques n'avaient aucun impact sur les propriétés mécaniques de la queue. — Et n'est-ce pas vrai que l'Autorité de Sûreté nucléaire, qui normalement fait des visites tous les 10 ans de la sûreté complète du réacteur, a cette fois sur le réacteur numéro 1 de Tricastin, décidé de faire une nouvelle visite au bout de 5 ans, justement pour surveiller l'évolution de ces micro-fissures. Est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai ? — On ne voit peut-être pas qu'ils nous ont fait sur la fissure, mais... — Ah ben c'est quand même important. — Non, mais c'est important. — Non, excusez-moi, mais c'est important. — On a dit que sur 6 réacteurs, 2 ont été arrêtés à cause des fissures qu'on a trouvées sur l'équilibre du réacteur. — Oui, c'est exactement... — C'est bien l'approche que ce sont des problèmes très importants de vieillissement, de vétusté des centrales nucléaires françaises. Ces centrales nucléaires françaises n'arrêtent pas de s'arrêter. Au mois de juin, vous avez eu près de 45 arrêts fortuits de centrales nucléaires. C'est-à-dire des centrales nucléaires qui se sont arrêtées tout d'un coup, sans que ça soit prévu par EDF. 5 fois plus que l'année dernière. En 2012, vous avez eu 10% d'incidents de sûreté nucléaire que vous en aviez en 2011. On a un parc nucléaire de plus en plus vieux. On a un parc nucléaire dont on n'est pas sûr qu'il va atteindre les 30 ans. — C'est quoi, une durée de vie de 30 ans ? — C'est 30 ans, ce qui est prévu. — 27 ans moyenne d'âge aujourd'hui. — Ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire, c'est que ce sera au cas par cas... Excusez-moi, je termine. Ce sera au cas par cas que l'autorité de sûreté nucléaire décidera de la prolongation au-delà de 30 ans des réacteurs nucléaires. Sur Fessenheim, il a demandé des travaux complémentaires importants, coûteux, dont on attend de voir si réellement ils permettront d'atteindre les objectifs qu'a fixée l'autorité de sûreté nucléaire de plus en plus cher à la collectivité pour les questions de sûreté. C'est d'ailleurs ce que la commission de régulation de l'autorité de l'énergie a décidé et qui va conduire d'ailleurs demain à ce que je suis vice-président du Conseil supérieur de l'énergie. Nous allons consulter un arrêté que nous propose le gouvernement pour augmenter les tarifs de l'électricité, pour payer les surcoûts du nucléaire. Donc là, on est vraiment dans un système où de plus en plus, le nucléaire devient de plus en plus dangereux, des besoins d'investissement qui sont de plus en plus conséquents, et donc un coût de l'électricité de plus en plus important. — Oui. — Oui, d'abord, je voudrais réagir, parce que c'est tout à fait faux que le nucléaire devient de plus en plus dangereux. C'est même tout à fait l'inverse. Le nucléaire est de plus en plus sûr. Il est déjà très sûr au départ. — Expliquez-nous ça. — Tellement sûr qu'en France, on n'a jamais eu d'accident grave depuis 50 ans que le nucléaire existe. — C'est pas ce que vous disiez ça. — Vous avez dit que les réacteurs sont de plus en plus vieux, certes, mais vous aussi, M. Bopin, vous êtes de plus en plus vieux. C'est une laparissade. — Mais il est de plus en plus dangereux. — Il est de plus en plus dangereux, peut-être. — C'est là le fond de votre argumentation. — Mais c'est que tout le monde devient de plus en plus vieux, donc c'est pas plus en plus dangereux. — Mais c'est ce que vous avez dit. C'était l'argument que vous avez utilisé. Donc j'ai fait que rebondir et que reprendre. — Mais pourquoi il s'arrête plus souvent des réacteurs ? — C'est un argument un petit peu simpliste. En réalité, les réacteurs comme ceux de... — Vous êtes quand même de très grosses mauvaises fois. Vous êtes vraiment mauvaises. — Il y a effectivement... Parce qu'on a parlé effectivement de les fissures sur ces réacteurs qui sont effectivement un vrai problème. Il y a quand même aussi les risques terroristes. Ça, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit en ce moment, avec les risques qu'on voit un peu partout... — Sur les risques terroristes. — Sur la zone aussi sismique, notamment... Enfin il y a quand même des risques... — Et Tricastin, sur les zones sismiques, alors. — Voilà, sur des zones sismiques. Donc il y a plusieurs paramètres qui font que le risque, bien sûr, zéro, n'existe pas, mais qu'il est quand même aujourd'hui... — C'est quand même important parce que vous passez... C'est vrai que la plupart des centrales cumulent un certain nombre de facteurs de risque, et Tricastin en est vraiment un bon exemple. Mais vous passez très vite sur ce sujet qu'est l'âge et le vieillissement des centrales nucléaires. Or, c'est pas du tout un sujet qu'il faut prendre à la légère parce que le parc nucléaire français a été construit de façon très rapprochée. Donc 80% de notre parc nucléaire va atteindre les 30 ans en 2017. 30 ans, c'était la durée initiale envisagée. Donc c'est un vrai sujet. — Je voudrais dire un mot sur l'âge des centrales. Alors le 1er point, c'est qu'une centrale nucléaire, elle est rénovée. Tous les 10 ans, il y a des inspections majeures avec un arrêt et une inspection totale de la centrale. On va jusqu'à scanner les soudures pour vérifier que l'équipement est toujours en bon état. Et aussi, on remplace des équipements majeurs. Et on met en place des nouvelles technologies et des dernières technologies. — Le 2e point que je voulais vous dire... — Vous êtes d'accord, mais attendez, qu'on puisse informer les mondiales françaises. — Vous donnez une information, mais elle n'est pas complète. — Le 2e point, c'est que ces centrales, on parle de 30 ans, il faut savoir que la plupart des grandes sœurs du parc nucléaire français, qui sont les centrales américaines, ont maintenant pratiquement toutes été prolongées jusqu'à l'âge de 60 ans. — Pas du tout. — Y compris la grande sœur de Fessenheim, Beaver Valley, qui a eu son autorisation d'exploitation jusqu'à 60 ans. Et on parle même maintenant aux États-Unis de prolonger les centrales jusqu'à 80 ans. — La plus vieille centrale nucléaire en activité aujourd'hui, elle est en Suisse, elle a 43 ans. Donner une autorisation de fonctionnement, ça n'est pas fonctionné. Jamais un réacteur nucléaire n'a fonctionné plus de 48 ans dans le monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des réacteurs qui ferment les uns après les autres. Le Dôme, qui s'est à moitié effondré, où on a dû fermer la centrale. San Onofre, qui vient d'être arrêté. Les réacteurs américains s'arrêtent les uns après les autres. Les extensions de vie coûtent trop cher. On ne peut pas faire les investissements. Donc ne faites pas croire qu'une centrale nucléaire a fonctionné 60 ans. ça n'est jamais arrivé. C'est de la communication, c'est du marketing. C'est votre métier. — Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura un accident ? On a l'impression qu'à vous entendre... — Attendez, vous me dites ça comme s'il n'y avait jamais eu d'accident. — Non, mais un accident... — Il y a eu deux accidents au niveau maximum de l'échelle internationale. — Oui, je vous parle en France. — Mais bon, en France... — Il y a déjà eu des accidents en France. Il y avait un accident au niveau 4 à Saint-Laurent-des-Eaux. On a frôlé l'accident nucléaire à Blalier. Donc ne faisons pas comme si ça n'était pas une réalité. C'est pas nous qui le disons. C'est l'autorité de sécurité nucléaire. — L'autorité de sécurité nucléaire dit que le risque est possible. Et l'IRSN a chiffré... L'IRSN, c'est donc l'institut qui travaille pour l'autorité de sécurité nucléaire, a chiffré le coût d'un accident. Entre 600 milliards et 6 000 milliards d'euros. C'est-à-dire entre 30 fois et 30 fois plus cher que l'ensemble de construction de l'ensemble du parc nucléaire français. C'est-à-dire qu'un accident majeur de ce type-là, alors que le nucléaire n'est pas assuré, coûterait beaucoup plus cher que ce qu'a coûté la construction des réacteurs nucléaires. On est donc dans une situation où aujourd'hui, on constate que 1, l'accident est possible. 2, on ne l'a pas assuré. Et 3, les mesures de sûreté coûtent de plus en plus cher. Excusez-moi de rappeler que l'autorité de sécurité nucléaire a dit qu'elle ne prolongerait les réacteurs au-delà de 30 ans qu'au cas par cas. Et qu'au-delà de 40 ans, pour l'instant, il n'y avait aucune garantie qu'aucun réacteur puisse être poursuivi. Voilà, c'est ça que l'autorité de sécurité nucléaire. — Je voudrais répondre à ce qu'on vient d'entendre. Parce qu'on parle d'accidents de niveau 4. Il faudrait quand même rappeler que sur l'échelle des accidents, jusqu'au niveau 3, ce ne sont pas des accidents, mais des incidents, ce qui est beaucoup moins grave. — Et au niveau 4, c'est un accident. — C'est l'accident le plus petit qui puisse arriver. — Bon, c'est pas grave. — Et que quand on... Si on en est réduit aujourd'hui à parler des accidents qui pourraient arriver, c'est parce qu'ils n'arrivent pas. Et personnellement, je préfère qu'on parle des accidents qui n'arrivent pas que des accidents qui arrivent. Je trouve que c'est quand même plutôt rassurant. — Parce que niveau 4... Fukushima, par exemple, c'est quel niveau ? — Niveau 7. — Fukushima, c'était niveau 7. Mais l'accident qu'on pourrait typiquement avoir en France, c'est l'accident de Suy-Mail-Alain en 1979, qui sont des réacteurs très similaires à celui du Tricastin, justement, qui est un accident où quand même, il faut le rappeler, il n'y a eu aucun mort et aucun blessé. — Et aucun rejet de radioactivité. — Vous prétendez que l'accident niveau 7 est impossible en France ? C'est-à-dire que vous dites l'inverse de ce que dit l'ancien président de l'autorité de sur-terrile-cère ? Vous considérez que vous êtes mieux câblé et que vous êtes plus compétent que l'ancien président de l'autorité de sur-terrile-cère ? — L'autorité extraordinaire, c'est que c'est Greenpeace qui est toujours mieux cabré que tout le monde. — Mais attendez, c'est pas moi qui le dis. André-Claude Lacoste, ancien président de l'autorité de sur-terrile-cère. — Vous m'avez pour la 3e fois coupé la parole. Laissez-moi un petit peu m'exprimer. — Oui, mais vous mentez. Ça, c'est un problème. — Attendez. J'ai rien dit et je mens. Je suis un menteur avant de parler. — Oui, vous dites que l'accident qui est pas arrivé en France, c'est un niveau 5, ce qui est faux. Ce n'est pas ce que dit le président de l'autorité de sur-terrile-cère. Basez-vous sur des faits. Parlons des faits et pas de votre opinion. — Ce qu'a dit le président de l'autorité de sur-terrile-cère, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro. — Non. Il a dit un accident nucléaire majeur est possible en France. — Donc deux actions. Tout faire pour éviter un accident nucléaire. Et c'est pour ça que la France a conduit depuis Fukushima un programme d'inspection de l'ensemble de ces sites qui s'est appelé les évaluations complémentaires de sur-terrile-cère sur lesquelles 1 a été... Tous les sites ont été... — Combien de recommandations ont été mises à la sortie ? — Un nombre important de recommandations. — Et combien ont été mises en oeuvre pour l'instant ? — Un certain nombre de recommandations ont été mises en oeuvre, dont en particulier la création... Et j'y viens sur le deuxième point. La création d'une force d'action rapide nucléaire. — Qui sera en place quand ? — Pourquoi ? — Qui sera en place quand ? — C'est que là encore, on fera tout. Il faut se préparer. Enfin, il faut absolument faire en sorte qu'il n'y ait aucun accident nucléaire. Donc on doit revérifier encore les sites, ce qu'on a fait. Et deuxièmement, il faut se préparer à l'inimaginable. C'est-à-dire que si on était en situation d'accident, il faut qu'on ait tous les moyens disponibles, d'où la force d'action rapide, pour qu'il n'y ait pas de problème dans le crash sur... — Dans les stress tests dont parle Madame, n'ont été pris en compte ni les risques de crash d'avion, ni les risques d'attentat, ni les risques de piratage informatique, ni les risques d'erreur humaine. On a pris en compte uniquement les risques de type Fukushima, c'est-à-dire inondation, etc. Et donc on est... — Les stress tests. Elles n'ont pas été menées jusqu'au bout. Donc il y a besoin de les mener. Alors que l'Allemagne et la Belgique, par exemple, les ont menées. Donc on ne voit pas très bien pourquoi la France ne l'a pas fait. Donc on a un véritable retard. Moi, vous savez... — C'est fini, la première partie. Je suis désolée. Ça passe très vite. Donc on se retrouve. Pardonnez-moi de vous couper la parole. Mais c'est le temps. On marque une pause pour le rappel des titres. Et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie du débat.